coucou les filles j'espère que ça va bien moi ça va super bien comme vous avez pu le voir je me suis coupé les cheveux vous avez été super nombreux sur facebook c'était incroyable j'ai fait un petit un petit test voilà pour savoir qui voudrait que je me coupe les cheveux qui voudrait que je laisse pousser parce que j'étais un peu entre deux vous avez été super nombreux en fait à me dire coupe tes cheveux c'était quasiment tout le monde donc voilà j'ai coupé je sais pas si je devrais couper encore un petit peu plus ou pas à vous de me le dire vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous le voulez alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier c'est à dire comment rallonger des ongles avec de la fibre de verre alors je vais vous montrer tout ça alors comme vous pouvez le voir je sais pas si vous verrez bien la caméra faut que je fasse attention parce qu'il ya des petites fibres qui qui partent donc en fait je vous montre comment l'utiliser pour rallonger un ongle alors je les fais ici sur cela comme vous pouvez le voir alors non vous le verrez peut-être pas dans mon vidéo l'onglet ultra fin alors j'essaye de faire le j'arrive pas à faire la mise au point en tout cas voilà l'ongle est super fin super naturel et en plus de ça alors ce que j'ai fait parce que les produits urnelles sont géniales pour ça c'est à dire que j'ai utilisé ben bon bien sûr mon gel de base alors moi je n'utilise jamais ni primer ni nail prep parce que ce n'est pas nécessaire et que ça contient de l'acide moi je ne veux pas d'acide sur mes ongles personnellement je veux que des produits naturels donc c'est pour ça que j'ai créé cette marque aussi et donc j'utilise simplement le gel de base en couche ultra fine il vous faut quasiment pas de produits et ensuite donc j'ai appliqué par dessus mon make up beige en couche assez fine quand même j'ai appliqué donc ma petite fibre de verre j'ai laissé sécher une minute une minute ou deux et ensuite donc j'ai fait mon rallongement et ma construction en fait avec le même gel j'ai à peine limé et ensuite j'ai mis ma finition j'ai rajouté quelques petits strass à la la c'est incroyable je vais vous faire la mise au point j'essaye j'essaye ça y est je vous ai fait la mise au point je sais pas si vous pouvez voir ils sont assez sympa ils sont tout tout petit alors je vais les rentrer sur le site je vais également rentrer la fibre de verre sur le site si vous en voulez parce que j'ai mis très longtemps à en trouver donc maintenant que j'en ai je vous la propose et donc on va voir tout ça ensemble donc sur le prochain voilà donc là je vous montre également celui là entre temps donc voilà comme vous pouvez le voir il est super fin peut-être que là on verra mieux la finesse ah on voit pas bien je suis je sais pas pourquoi je suis hyper enthousiaste aujourd'hui bon tant mieux j'ai envie de dire voilà il est hyper fin et surtout il est hyper résistant quoi je passe bon vous pouvez pas voir forcément mais il va être quasi fin comme un ongle et hyper résistant moi j'ai décidé de faire un tout petit apex je voulais quelque chose d'assez naturel et comme vous pouvez le voir il est vraiment vraiment très très résistant donc là je vous ai montré les les ministres varovski ou c'est dur à dire que je vais rentrer sur le site alors peut-être le temps que je montre la vidéo ils seront déjà sur le site et je voulais aussi en profiter pour vous montrer alors les nouveautés que j'allais rentrer c'est des types super fin pour certains et plus épais pour d'autres alors là en vidéo ça ressort mais vraiment vraiment pas bien mais c'est en fait du rose gold donc comme vous pouvez le savoir le rose gold c'est vraiment quelque chose qui est hyper à la mode en ce moment je vais commencer par donc bien 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 toujours cliner c'est essentiel je vais essayer de faire une belle mise au point bon j'y arriverai pas mieux alors là je travaille sur ma main gauche sur ma main droite de ma main gauche donc c'est loin d'être parfait on va commencer par appliquer donc le gel de base alors le gel de base urnay est légèrement jaunâtre mais ne vous inquiétez pas on en met tellement peu qu'en fait ben ça se voit pas du tout et c'est tout à fait normal qu'il ait cette couleur là je vais essayer d'en prendre très très peu là il y en a déjà trop sur mon pinceau le but ça va vraiment être moi non ça va on va bien passer sur les contours on essaye par contre de pas trop toucher la cuticule en fait tout ce qui est un peu blanchâtre au niveau de l'ongle on va donc bien passer par dessus voilà une fois qu'on a ça c'est à dire un effet un peu un peu irisé on va pouvoir le catalyser pendant environ deux trois minutes voilà mon ongle a catalysé pendant deux minutes maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper la fibre alors j'ai testé avec des petits ciseaux honnêtement la fibre est assez résistante donc je vous conseille carrément le grand modèle et donc là on va bien essayer c'est pas toujours évident de l'avoir bien au même niveau faire ce qu'on peut voilà ça a l'air pas mal donc on va venir découper un petit bout de fibre vous arrivez à entendre comme c'est dur à couper j'ai vraiment eu du mal donc une fois que c'est fait je vais prendre le capuchon de mon pinceau je vais répartir un petit peu la fibre voilà la remettre ensemble et je vais venir donc écraser ma fibre alors pourquoi j'aimerais écraser ma fibre tout simplement pour qu'elle se place vraiment bien comme un petit rouleau à pâtisserie alors là on a un petit décalage bon ça va pas être bien grave c'est mieux si c'est droit voilà ça c'est droit alors c'est pas évident c'est assez la fibre est assez assez fine assez volatil donc voilà je répartis nouveau un petit peu je vous avouerai que c'est le premier test que j'ai fait sur cet ongle donc là c'est le deuxième je voulais pas quand même faire faire le crash test devant vous parce que je me suis dit si ça se trouve ça ne marchera pas du tout et là je serai ridicule donc là en fait on va prendre le make up beige avec le pinceau donc là vous retrouvez tout que ce soit les produits les pinceaux les accessoires vous retrouvez tout sur le site alors là j'en ai mis un peu trop même beaucoup trop comme dit je travaille de ma mauvaise main ah c'est pas facile dites moi en commentaire si vous aussi vous avez tendance à faire les petits cochons quand vous travaillez de votre mauvaise main moi ça m'arrive assez souvent d'en mettre un peu partout ça a l'air d'aller c'est pas parfait mais ça a l'air d'aller alors j'ai le doigt qui colle un tout petit peu par rapport au gel et ça va me permettre de venir récupérer ma petite fibre que je vais venir placer sur l'ongle et là ça colle trop voilà ah c'est une catastrophe donc là je vais prendre mon repousse cuticule et je vais venir répartir donc ma petite fibre sur l'ongle moi je vous avouerai que pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose donc faut bien veiller à ce qu'il y ait assez de fibres sur les côtés et je vous avouerai aussi que c'est beaucoup plus facile si vous n'avez pas les ongles longs comme moi j'ai souhaité garder ma longueur mais en fait si vous avez les ongles très courts ce sera beaucoup plus facile bon là je le travaille un petit peu mais ce serait pas forcément nécessaire que je travaille autant voilà on va pouvoir catalyser ça et puis donc on va passer à la suite voilà mon ongles a catalysé pendant deux minutes je vais à présent appliquer une seconde couche alors je reprends un petit peu plus cette fois-ci et je vais simplement venir faire cette fois-ci mon bombé alors comme on l'a dit on veut quand même léger on n'a pas besoin de mettre trop de matière je vais également passer donc sur l'allongement donc l'avantage de la fibre de verre ça va vraiment être une résistance incroyable des ongles des rallongements et surtout avec une grande finesse donc ça c'est vraiment un super point positif ce qu'en fait ça va vraiment très très bien tenir donc pour celles qui ont des problèmes au niveau de la tenue vous avez des casse des choses comme ça et bien là c'est juste parfait d'ailleurs je propose également un gel fibre de verre donc il contient de la fibre de verre et là il tient également extrêmement bien donc si vous associez les deux là c'est c'est le top donc là comme vous pouvez le voir je le fais plus long je vais simplement le raccourcir après et ensuite donc on passe en dessous on va faire la même chose alors bien sûr moi j'ai gardé ma longueur puisque en fait je ne sais pas si ensuite je conserverai un ongle long donc vu que je voulais pas trop sacrifier mes ongles je l'ai laissé mais c'est beaucoup plus propre quand en fait l'ongle est donc très court en dessous comme sur l'autre à côté mais si vous voulez laisser pousser ça peut être donc une bonne solution donc j'en mets pas trop comme vous pouvez le voir ça reste fin là on n'a pas forcément besoin d'en mettre jusqu'au bout bon moi j'en mets pour que ça tienne pourquoi est ce que je fais une forme plus en pointe sur l'avant tout simplement pour pour avoir plus une forme cofine donc comme sur l'autre à côté tout simplement ce qui est génial aussi c'est que vous pouvez faire du coup des stilettos des choses comme ça avec et et on sait que les stilettos donc c'est quand même un sacré budget donc ça peut être très intéressant je sais pas si vous entendez mon chien ronfler en arrière plan il a pris un peu de poids donc il a tendance à ronfler bon il y a un petit peu des fils qui ressortent par ici j'ai essayé de mettre pas mal de matière bon pas trop grave on l'aura ensuite donc au limage je regarde quand même que mon bombé est à peu près correct bon c'est pas parfait je rappelle que c'est sur ma main gauche sur ma main droite de ma main gauche là bon il ya un petit loupé par là c'est pas bien grave puisque ensuite on va pouvoir le le rattraper j'enlève le surplus de matière et on va encore une fois catalyser tout ça si c'est trop long pas de souci je vous montre comment raccourcir ensuite c'est extrêmement fin je sais pas si vous le voyez c'est vraiment très très fin si vous avez du mal à faire le bombé petite astuce retourner l'ongle on n'arrive pas à le voir et travailler par en dessous donc là en fait ça va vous permettre de d'avoir vraiment un bombé qui se forme beaucoup plus facilement surtout avec des gels auto égalisant comme comme cela donc là c'est un peu faiblard au niveau du du bombé on pourrait pourrait accentuer un peu plus surtout vu la longueur je vous entends déjà dire ah là là il n'y a pas de bombé ça va pas tenir si si en fait sur sur la fibre de verre même quand il n'y a pas de bombé apparemment ça tient alors je peux pas vous donner trop de retour puisque comme je vous dis je l'ai testé ce matin sur moi mais ça a l'air d'être hyper résistant donc voilà là ça va suffire on n'a pas besoin de plus une fois que ce sera relimé on verra pas que ça ça descend bon c'est assez droit faudra que je lime bien sur le côté et puis voilà on va catalyser tout ça on va pas attendre trop que ça coule et donc je vous dis à tout de suite voilà donc mon ongle a catalysé j'ai passé le cleaner avec un carré de cellulose alors je le refais devant vous pour vous montrer c'est vrai que je l'ai fait un petit peu vite simplement avec mon carré de cellulose je vais venir bien dégraisser la surface et ensuite je vais venir donc recouper la longueur alors là j'ai fait ça avant je me suis dit est ce que ça marche est ce que ça marche pas on va tester on va d'abord vérifier la longueur on va dire ça à peu près là voilà ça fonctionne alors c'est pas idéal ce que je viens de voir que ça fait des petites marques donc voilà ne le faites peut-être pas sur l'autre à côté ça a très bien marché là un petit peu moins donc bon ne le faites pas j'aurais testé je peux vous dire que voilà ça fissure un tout petit peu donc c'est pas idéal voilà avant ça a très très bien marché sur celui là bon c'est comme ça qu'on apprend je vais prendre la lime et je reviens tout de suite voilà donc avec ma lime à gros grains je vais venir donc rectifier le plus gros de mon je vais venir reprendre les côtés également on veut toujours quelque chose qui soit bien droit par en dessous bien fin sur les côtés bien fin au niveau de la cuticule là si vous voulez en savoir plus sur le limage je vous offre une petite formation aussi sur le bas sur l'initiation j'aime où je vous apprends le limage diamant et tout ça vous vous pourrez y accéder aussi juste sous cette vidéo dans la barre d'infos donc pensez bien à regarder toujours la barre d'infos je vous offre des petites formations donc pour le gel semi permanence pour le maquillage je vous offre plein plein de trucs j'ai mis du temps à les faire donc vraiment profitez-en et puis surtout il y a ma dernière conférence qui s'appelle nouvelle vie où là vraiment on va aller très très loin je vais vous expliquer plein de choses mais voilà c'est trop long dans la vidéo j'ai pas envie de vous embêter avec ça maintenant donc vous pourrez lire non si ça vous intéresse vous pourrez le lire dans dans la description juste sous la vidéo joye à la longueur oui c'est bien ce que je me disais c'est à voir très long alors là vous voyez que je lis mon bombé toujours bien fin au niveau de la cuticule pas trop de matière sinon ça se décolle si vous avez des décollements voilà je vous la prends peut-être c'est qu'il ya trop de matière au niveau de la cuticule si là vous avez un gros bombé non seulement c'est pas joli mais en plus de ça ça va pas tenir aucun intérêt à mettre trop de matière souvent on se dit ah mais j'ai peur que ça tombe non vous inquiétez pas ça tombera pas par contre si vous mettez trop de matière là oui bien affiné le bord libre on le voit pas bien il ya encore un petit peu de matière voilà affiner encore un petit peu c'est parce que je l'ai coupé forcément il ya plus de matière quand on coupe quand vous faites par exemple un remplissage et que vous raccourcissez un ongle forcément ben il va être plus épais au bord là c'est pareil donc il suffit de le limer un petit peu prenez le temps de limer les filles je vois trop trop de filles qui qui zappent un petit peu cette étape de l'image qui se disent ah ça prend trop de temps je perds trop de temps à faire ça mais si l'image est mal fait la pose en elle-même sera toujours 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 instable sera pas belle en plus et donc vos clients ne seront pas contentes voilà là je vous ai fait le le limer en live donc on va toujours vérifier les différentes vues donc là on voit que j'ai encore trop de matière parce que j'avais mon ongle un peu comme ça dans la machine donc ce que je vais faire d'ailleurs je vais reprendre un petit peu ici je viens de voir qu'il y avait un petit décalage et là hop on relime encore un petit peu donc pensez à cette vue là pas seulement la vue du dessus pas seulement la vue de côté pensez aussi à la vue de face tout ça on l'apprend dans la formation base et perfectionnement si vous si vous n'avez aucune connaissance que vous voulez apprendre et bien on le voit ensemble pendant plus de six mois la fois je parlais avec une de mes élèves et je lui disais c'est quoi ce que ce qui t'a ce qui t'a plu dans la formation elle me dit franchement c'est que tu n'es pas du tout comme les autres formatrices déjà tu es hyper fun et puis en plus de ça tu nous apprends tellement tellement de choses sur nous personnellement sur sur le développement personnel sur comment être heureuse et tout et ça m'a fait super plaisir alors je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant mais mais voilà oui peut-être parce que je vous parlais du fait que la formation durerait plus de six mois et ça m'a fait penser voilà qu'en six mois et bien on change beaucoup on a le temps d'être accompagné et puis donc du coup on change personnellement autant que professionnellement donc bon il est encore long j'avoue il faut que je le raccourcisse encore un petit peu donc j'aurais dû vérifier entre temps mais ça commence à donner quelque chose bon je vais pas trop le raccourcir non plus là il me paraît pas trop mal faut par contre que je relime un petit peu mes parallèles parce que du coup l'autre est plus fin sur l'avant donc dès que vous raccourcissez en fait vous avez l'impression de largeur au niveau du bord libre alors pour celles qui me disent la vidéo est trop longue je suis désolée aller voir d'autres vidéos parce que moi je fais de la voilà je vous montre pas les choses à moitié je le fais vraiment devant vous si c'est trop long pour vous please allez voir d'autres vidéos je vais pas raccourcir pour celles qui ont envie d'apprendre pour certaines qui sont pas contentes que ça dure trop longtemps et qui ont envie de voir peut-être plein de choses bah écoutez prenez vous le temps de le faire correctement moi je suis alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je pense qu'il vaut mieux prendre une demi-heure pour faire les choses bien que de regarder 15 vidéos de deux minutes et où on n'apprend rien du tout voilà c'était mon petit mon petit appel d'aujourd'hui mon petit coup de gueule contre moi j'ai eu quoi ce commentaire deux fois mais voilà pas fait trop plaisir mais bon après je peux comprendre je peux comprendre quand on est sur youtube on a envie de voir plein de choses et les vidéos trop longues c'est chiant donc voilà on va finir par oui vous voyez c'est déjà fini on va finir par le freedom alors là on pourrait bien sûr mettre la couleur on pourrait faire une french on pourrait faire un baby boomer si vous ne savez pas faire tout ça et bien regardez mes autres vidéos je voulais l'expliquer en long en large en travers par exemple baby boomer il y en a plein qui galère dessus je vous ai fait plusieurs vidéos dessus donc n'hésitez pas à aller les voir elles sont là pour ça voilà donc là on est sur le shiny on se rapproche doucement des cuticules pour pas les toucher pas prudemment sur les côtés moi j'ai l'air très très maladroite je vous rappelle que c'est que je travaille de ma main gauche tiens d'ailleurs pour celles qui n'ont pas encore mis de commentaire dites moi si vous arrivez à travailler de la main gauche c'est franchement pas facile mais bon après au bout d'un moment quand on le fait régulièrement on prend quand même le coup de main je je relimerai juste en dessous après parce que je vois que j'ai un petit décalage à ce niveau là il est jamais trop tard pour relimer donc on regarde que ce soit bien posé et puis alors c'est fou comme ça paraît jaune en vidéo même ma peau elle paraît très très jaune je pense que c'est un problème au niveau de ma lumière mais en tout cas voilà en vrai c'est pas aussi jaune que ça donc je suis désolée c'est sympa aïe j'ai touché j'ai touché la finition avec mon doigt j'en ai un petit coup ça vous paraît très jaune vous inquiétez pas c'est juste la vidéo voilà je vais faire catalyser tout ça et puis donc si vous voulez mettre des petits strass comme là en fait c'est c'est très très simple il suffit juste de j'ai plein de poussière d'utiliser alors moi j'ai utilisé le le gel de construction fibre de verre que j'ai juste appliqué donc au ras voilà de ma cuticule et j'ai appliqué donc avec un petit pinceau fin de nail art mes petits strass alors ils sont mes petits strass je vous en avais sorti quelques uns ils sont là comme vous pouvez le voir ils sont tout petit petit donc je les prends toujours avec donc mon pinceau de nail art bien sûr je vous ai pris le seul qui n'était pas nettoyé donc bon voilà j'avais fait du nail art avec donc je nettoie et puis donc voilà j'ai retouché donc donc bravo Nathalie si vous me suivez pas encore les autres vidéos sont pas aussi galères je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui donc allez voir les autres vidéos abonnez-vous à la chaîne pensez à la petite cloche la petite cloche ça vous permet d'être averti des des prochaines vidéos surtout regardez mes vidéos sur tout ce qui est confiance en soi et tout ça je pense que c'est un point qu'on néglige énormément et pourtant pourtant c'est tellement tellement essentiel pour réussir donc voilà je vais catalyser tout ça et puis je vous dis donc à très très vite donc je vous montre peut-être quand même le final et puis voilà on se retrouvera dans une autre vidéo et voilà la finition à catalyser alors je mets juste un tout petit peu d'huile sur le contour de maison parce que j'ai la peau naturellement très sèche j'en mets pas par dessus tout simplement parce qu'il est déjà tellement brillant que c'est pas nécessaire de mettre donc de l'huile je vais bien pénétrer ça aussi pensez toujours à rajouter un petit peu d'huile parfumée à la fin de vos peaux si vous n'en avez pas il y en a sur le site donc de plein d'odeurs différentes et franchement ça fait vraiment la différence quand vous avez une cliente parce qu'elle va adorer j'aurais adoré ça donc voilà dites-moi en commentaire si vous aimez le résultat ultra fin faut que je relime d'ailleurs encore sur le côté vous pouvez voir que ça se lème très rapidement très facilement on va passer un petit coup de l'autre aussi là j'ai vraiment de la poussière partout je vais aller me laver les mains et puis voilà je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt qué